Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va démystifier les condensateurs dans les montages à transistors et on va parler pourquoi les condensateurs que vous voyez présentement sont utilisés, à quoi ils servent et comment calculer leurs valeurs pour bien agir dans le circuit. Effectivement, dans la dernière capsule, on a parlé de filtres ARC, plus précisément de filtres passe-bas et on a analysé avec l'oscilloscope les temps de réponse en fréquence de notre filtre. Aujourd'hui, on va parler de filtres ARC, mais plutôt de filtres passe-haut parce que, eh oui, les condensateurs qu'on retrouve à l'entrée et à la sortie de montage à transistors sont des filtres passe-haut, donc qui vont nous permettre de polariser, par exemple, le transistors sans affecter le signal AC, soit le signal qu'on veut amplifier avec le montage à transistors. Et les condensateurs vont ainsi permettre de laisser passer la tension AC tout simplement en coupant la partie DC pour éviter que la partie DC n'atténue, par exemple, notre signal à l'entrée. C'est beaucoup de notions, on va parler de tout ça dans la vidéo. On va repasser sur chacun des éléments que je viens de discuter tout au long de la vidéo. On va faire quelques tests à l'oscilloscope pour vous montrer les caractéristiques des filtres, comment le calculer, comment bien utiliser les condensateurs à l'entrée et à la sortie d'un montage à transistors pour effectuer l'application qu'on le souhaite le plus possible dans nos futures applications de montage. Premièrement, comme on l'a vu dans la dernière capsule, les filtres ARC sont basés sur deux composantes, soit les composantes résistives, les résistances et les condensateurs, qui vont vous permettre de créer un filtre. On connaît déjà l'équation d'un filtre, soit c'est 1 divisé par 2π ARC, qui correspond à la fréquence de coupure. Et cette fréquence de coupure nous permet de déterminer la bande passante de notre filtre. Pour les filtres passe-bas ou passe-haut, c'est la même formule, 1 sur 2π ARC. Au niveau théorique, on utilise cette formule-là et ça nous permet de déterminer la perte de 3 dB sur notre signal à l'entrée, par exemple, qui va être répercutée sur le signal à la sortie. Dans la dernière capsule, il y avait cette petite erreur qui s'est glissée. Donc au lieu de diviser simplement la tension par 2 lors de nos mesures, il faut diviser par la racine carrée de 2, qui correspond à une tension de 0,707 fois la tension d'entrée. Donc lorsque notre signal s'atténue plus que la racine carrée de 2, on a trouvé notre point de moins 3 dB. Malgré tout, les mêmes concepts qu'on a vu dans la vidéo précédente s'appliquent dans la vidéo d'aujourd'hui. Le filtre ARC, en fait, le condensateur qu'on va retrouver à l'entrée de notre système, va plutôt couper les basses fréquences, puisque c'est un filtre passe-haut, donc va laisser passer seulement les hautes fréquences, qui est habituellement le signal AC, soit par exemple le signal de la voix, un signal numérique pour transmettre des données, ou un signal analogique, par exemple, qu'on souhaite amplifier. Cependant, dans ce circuit-ci, vous allez me dire que simplement un condensateur, eh bien, en fait, la résistance qu'on va utiliser pour calculer le filtre ARC, va être la résistance vue de l'autre côté. Donc, puisque un filtre ARC ressemble à ceci, un filtre passe-haut, il faut déterminer quelle est la résistance dans le montage à transitoire. Pour un transitoire MOSFET, c'est très très simple, puisque l'impédance d'entrée d'un transitoire MOSFET est infinie. Donc, nécessairement, les deux résistances qui servent à faire la polarisation seront les résistances qui serviront à calculer notre filtre passe-haut. Lorsqu'on fait une analyse en AC, donc lorsqu'on fait l'analyse pour un signal à plus haute fréquence, il faut court-circuiter la tension DC. Donc, nécessairement, les deux résistances vont être perçues comme étant à la masse, ce qui nous permet de conclure que les deux résistances de 1 kOhm chacun seront en parallèle, ce qui nous fera une résistance de 500 Ohm. Ainsi, en ayant notre condensateur en série avec notre résistance à la sortie, on obtient un filtre passe-haut, et nécessairement, avec la formule qu'on a vue un petit peu plus tôt, qui correspond à être la fréquence de coupure égale à 1 sur 2 pi ARC, ça nous permet de calculer la fréquence de coupure à laquelle on souhaite laisser passer le signal AC. Dans cet exemple, il est très important de comprendre que les résistances, on l'a déjà vu dans les capsules théoriques, servent à polariser le transistor, soit à le mettre dans le bon mode de fonctionnement, soit par exemple le mode d'amplification, et ça va être très important d'avoir cette tension DC fixe et stable à l'entrée de notre transistor. Et maintenant, on va ajouter un condensateur pour éviter que la tension de polarisation fluctue beaucoup trop, et en fait, on veut que la tension de polarisation reste le plus stable possible au niveau de notre transistor. Ainsi, en mettant un condensateur en série avec le signal sinusoidal d'entrée, on vient isoler la composante DC entre le signal d'entrée et le signal au borne de la broche de notre transistor. Ainsi, on vient superposer un signal analogique centré à zéro par-dessus notre tension de polarisation, et ainsi, notre transistor va pouvoir être bien polarisé dans le mode d'amplification, et amplifier le signal AC, soit le signal sinusoidal par exemple, qui va avoir été superposé à notre tension de polarisation dans notre montage à transistor. Pour ce qui est du condensateur à la sortie, c'est exactement le même principe. À la sortie, parfois, on va avoir une certaine tension DC, où notre signal, par exemple, AC sera avec une certaine composante DC à la sortie. Cependant, quelquefois, on veut retirer la composante DC pour garder uniquement la composante AC de notre signal, soit par exemple la voix ou une chanson qu'on souhaite amplifier. Eh bien, on souhaite retirer la composante DC pour l'envoyer, par exemple, dans un haut-parleur. Pour faire la transition de notre signal AC superposé avec une composante DC, il suffit de passer notre système dans un condensateur en série pour retirer et garder uniquement la composante AC. Encore une fois, on conserve uniquement la composante AC à la sortie parce que le condensateur, avec une certaine résistance qu'on va parler à l'instant, va agir comme un filtre passe-eau et ainsi va retirer la partie DC puisque la composante DC correspond à une fréquence de 0 Hz et nécessairement va être coupée par notre filtre passe-eau. Encore une fois, le condensateur va avoir besoin d'une résistance et la résistance, ça va être la résistance de sortie de notre montage. Dans ce cas-ci, on va pouvoir calculer la résistance de sortie avec les conditions qu'on a mentionnées dans les dernières capsules théoriques. Donc, les liens sont dans la description. Ainsi, avec l'équation qu'on a vue, donc 1 divisé par 2 pi ARC, ainsi que l'impédance de sortie de notre montage et le condensateur qu'on va voir placer en série, on va obtenir une certaine fréquence de coupure qui va permettre de couper la composante DC à la sortie de notre montage à transistor pour obtenir un signal AC en sortie. Donc, en résumé, en plaçant les condensateurs à l'entrée et à la sortie, ça nous permet de conserver notre montage à transistor qui est bien polarisé dans le mode d'amplification et de ne pas affecter son mode de polarisation. Et ça nous permet d'envoyer un signal, par exemple comme la voix ou un signal sinusoidal quelconque centré à zéro qui soit amplifié par notre système à transistor et à la sortie, on obtient le même signal qu'à l'entrée. Cependant, ce signal-là va avoir été amplifié avec un certain gain correspondant au montage à transistor et on n'a eu aucune composante DC sur notre signal à la sortie puisqu'il aura été retiré par le dernier condensateur mis en série. Afin de bien comprendre le concept du filtre passe-haut ainsi que comment on peut l'appliquer avec un montage à transistor, j'ai fait un montage très simple qui représente la partie à l'entrée du montage à transistor. Donc, on a notre condensateur qui permet de filtrer le signal AC et de laisser passer le signal AC puisqu'il va agir comme un filtre passe-haut avec les deux résistances ici à leur sortie. Vous voyez le schéma présentement du montage. On a placé un condensateur de 1 microfarade avec des résistances de 1 kOhm chacun pour faire la polarisation de notre transistor. Donc, la polarisation, comme on a vu avec le concept de diviseur de tension, les deux résistances vont nous permettre d'offrir une tension DC au point milieu de 2,5 volts puisque je vais alimenter mon système de polarisation sur 5 volts. Donc, ayant deux résistances de même valeur, on va obtenir un point commun à 2,5 volts, soit la moitié de la tension d'alimentation. Comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, lorsqu'on va calculer un système en AC, soit en haute fréquence, on va court-circuiter la tension DC, donc notre source d'alimentation, simplement pour calculer théoriquement notre impédance, soit notre résistance vue au système. La résistance vue au système correspondra ainsi aux deux résistances mises en parallèle et deux résistances en parallèle vont nous donner la moitié de cette résistance-là pour deux résistances de même valeur. Ayant deux résistances de 1 kOhm, on obtient donc une résistance de 500 Ohm. Et si j'applique maintenant la formule pour connaître la fréquence de coupure de mon montage, j'obtiendrais donc 1 divisé par 2pi fois RC, qui correspondrait environ à avoir une fréquence de coupure de 318 Hertz. En ayant une fréquence de coupure de 318 Hertz, ce qui est quand même relativement très bas, ça va me permettre de laisser passer mon signal AC, comme par exemple un signal de 1 kOhm ou un signal de 10 kOhm, va passer très bien dans le montage et va être superposé ici au 2.5 volts DC qui sera imposé au circuit. Et par la suite, ma tension AC pourra être traversée dans le montage à transistor pour être amplifiée. Cependant, on remarque que si par exemple, j'avais une certaine tension DC de ce côté-ci de mon montage, soit du côté d'entrée de mon montage, elle serait bloquée par le condensateur. Du même fait que la tension DC de ce côté-ci est bloquée par le condensateur et ne peut pas retourner vers mon signal à l'entrée, puisque le condensateur permet de bloquer la composante DC de mon signal. Encore une fois, comme dans la vidéo précédente, j'utilise la fonction SWEEP qui me permet de balayer une plage de fréquence. Dans ce cas-ci, je balais la plage de fréquence de 0 à 2 kHz, puisque ma fréquence de coupure se situe simplement à 318 Hertz, ce qui est amplement, donc on sait qu'au-dessus de 318 Hertz, on n'aura aucun problème à faire passer un signal AC et ne sera pas bloqué par notre filtre. Donc, ça me permet d'utiliser cette fonction-ci pour le représenter sur mon oscilloscope. On va le regarder à l'instant pour bien analyser les caractéristiques de notre filtre. Comme on peut le voir présentement, le signal se situe sur l'axe 0, donc aucune tension DC qui a été appliquée à mon montage. Présentement, vous voyez le circuit, la tension est nulle, ce qui permet d'avoir une tension moyenne de 0. Tout comme dans la dernière capsule, on voit l'effet du filtre. Donc, ici, j'envoie à 0 Hertz. Par contre, comme vous voyez, c'est un filtre passe-haut, donc les hautes fréquences sont laissées passer, tandis que les basses fréquences sont coupées. Donc, encore une fois, avec les curseurs, ça nous permet de placer pour déterminer notre fréquence de coupure. Contrairement à la vidéo précédente où j'avais fait une petite erreur et que j'avais dit que c'était la moitié de la tension, c'est plutôt la tension maximale divisé par la racine carrée de 2, ce qui me permet de situer mes curseurs au bon endroit cette fois-ci et de calculer plus précisément ma fréquence de coupure. On peut calculer la fréquence de coupure en comptant les petites cases ici et en augmentant l'échelle, par exemple, pour avoir une meilleure résolution et voir plus précisément à partir de quel point les curseurs vont passer sur le signal pour bien voir à partir de quelle temporisation. Et avec un simple ratio, ça nous permet de déterminer notre fréquence de coupure de façon expérimentale. De mon côté, avec la façon expérimentale, je suis arrivé avec une fréquence de coupure de 360 Hertz. Donc, on voit qu'il y a une petite différence d'environ 40 Hertz, tout dépendant de mon calcul de temporisation pour arriver à un certain résultat de fréquence de coupure. Néanmoins, ça me donne une bonne idée des caractéristiques de mon filtre et de la fonctionnalité de celui-ci. Et maintenant, on va ajouter la composante DC à notre diviseur de tension pour que vous puissiez bien voir son impact et de la polarisation. Donc, je vais alimenter mon circuit maintenant sur 5 volts pour que vous puissiez voir l'effet de la polarisation. Supposons que ma source d'alimentation alimente mon circuit et que je veux polariser mon transistor à 2.5 volts. Vous voyez l'état maintenant à la broche d'entrée de mon transistor, donc à la grille de transistor MOSFET par exemple. Ce serait le signal qu'on verrait. Donc, je vais réduire l'échelle. Et on peut voir que maintenant, le point milieu s'est déplacé, la tension moyenne s'est déplacée vers le haut puisque cette tension moyenne-là est imposée par mon diviseur de tension qui me permet de rendre mon transistor polarisé dans le bon mode, soit dans le mode d'amplification. Donc maintenant, comme vous allez le voir, on a établi le point de polarisation à 2.5 volts avec une tension de 5 volts. Donc, étant donné que nos deux résistances sont de la même valeur, ça nous permet d'avoir une tension divisé par deux par rapport à notre tension d'alimentation de notre point de polarisation pour notre transistor. Supposons par exemple que notre point de polarisation n'est pas le bon. On peut changer l'alimentation de notre système ou changer les résistances pour ajouter notre diviseur de tension. Dans mon cas, je peux changer facilement ma tension ici pour vous démontrer qu'en changeant la tension, ça nous permet d'augmenter ou de diminuer notre point de polarisation. Et nécessairement, ça nous permet d'ajuster le fonctionnement de notre transistor parce que, par exemple, dans ce point de polarisation, peut-être que le transistor est en mode d'amplification avec un certain gain. Tandis que si je réduis mon point de polarisation, il se peut que mon transistor soit rendu dans un autre mode ou avec un mode d'amplification plus faible, par exemple. Donc, nécessairement, dans un vrai circuit, on va plutôt changer les valeurs de résistance sans changer notre tension d'alimentation. Simplement, c'était pour vous présenter que notre tension d'alimentation ou le choix des résistances vont nous permettre de changer notre point de polarisation. Cependant, lorsqu'on va changer nos résistances, nécessairement, vous aurez compris que ça va aussi affecter notre fréquence de coupure de notre filtre passe-haut. Donc, il va falloir réviser pour corriger avec un condensateur, tout dépendant de la bande de fréquence qu'on souhaite transmettre au niveau de notre transistor. Néanmoins, il faut comprendre que le condensateur à l'entrée et à la sortie servent simplement à couper les basses fréquences, soit la composante DC qui correspond à être une fréquence de 0 Hz. Eh bien, cette fréquence-là, qui va être très, très basse pour un filtre passe-haut, ça nous permet d'établir une fréquence de coupure pour un filtre passe-haut, souvent relativement faible, comme dans mon montage, qui est simplement une fréquence de coupure de 318 Hz. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi d'aller voir la série sur les transistors, donc la série théorique et les capsules pratiques qu'on a débutées dans les dernières semaines. Plus de vidéos vont être à venir dans les prochaines semaines aussi. Donc, n'hésitez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour rester à l'affût des prochaines vidéos. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada